Nous avons, en 2019, fait rêver tout le peuple béninois. Mais on n'avait pas de base. C'était réellement un hasard. Sur deux saisons, nous n'avons pas pu vraiment montrer que le Bénin existe et fait des progrès dans le football. Nous avons été éliminés à la Cannes Cameroun. Tant quelques années, que la politique que nous voulons mener aujourd'hui, qui est le football à la base, soit une réalité. Que le Seigneur puisse nous accompagner à cette réussite. Mon comité exécutif, nous sommes en train de travailler sérieusement en dotant chaque département du Bénin d'une école étude football. Pour que le Bénin puisse sortir demain, d'ici six ans, au maximum des talents qui peuvent aller affronter des clubs. Puisque nous voulons aller à la Coupe du Monde, aux Etats-Unis. Nous allons partir. Si vous voulez partir, nous allons partir. Le reconceil de la FIFA, c'est 36 personnes dans le monde qui représentent les destinées du football mondial. Qui siègent à la FIFA, qui décident de tout. 36 personnes dans le monde. Il y a six par-continent. Et le Bénin, aujourd'hui, siège. Pourquoi le Bénin siège ? Parce qu'on a un gouvernement qui a mis beaucoup dans le football. On a un gouvernement qui a construit en quatre ans 22 stades. Et c'est grâce à ces proestes du gouvernement que le président de la FIFA s'est dit « Voilà un pays qui aime ce que nous faisons. Qui développe ce que nous faisons. Pourquoi ne pas accompagner son président de fédération ? Si c'était toi Rico qui étais là aujourd'hui, tu seras au reconceil. Parce que ce n'est pas moi. C'est les yeux du président de la République qui m'ont amené à être au reconceil.